Voilà pour le préambule, il ne nous reste plus qu'à lancer les festivités et pour ce faire je vous demande d'accueillir comme il se doit Dominique Chargé, le président de la coopération agricole. Bonjour, et puisque l'occasion m'est donnée, je vais vous remercier d'abord CB News pour le partenariat que nous reconduisons et dont nous sommes ravis et très fiers. Merci à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi aussi de vous retrouver pour cette troisième cérémonie des COMCOM, COMCOP. C'est important pour nous d'avoir ce rendez-vous tous les ans parce que c'est un moyen de mobiliser nos forces vives finalement au service de ce qui nous préoccupe au quotidien tout au long de l'année. C'est celle de rendre ce modèle visible et d'en faire la démonstration de son efficacité, de sa pertinence et évidemment de son utilité vis-à-vis de nos adhérents, vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème avec lequel nous sommes en relation et évidemment aussi vis-à-vis de tout ce qui est de l'appareil institutionnel au premier rang desquels les pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient dans vos territoires. Donc ce prix COMCOP qui prend une dimension supplémentaire tous les ans, on a cette année je crois dans les 8 prix que vous avez rappelés, mais nous avons eu 50 candidatures. Donc c'est tout à fait important, ça veut dire que vous êtes mobilisés, ça veut dire que vous êtes aussi représentatifs, et ça c'est important pour nous, de la diversité de ce qu'est l'écosystème, de l'ensemble du monde coopératif plus que l'écosystème, c'est-à-dire que vous êtes représentatifs de la diversité de nos territoires, de la diversité de nos tailles, de la diversité de nos activités et de tout ce qui fait finalement la richesse par cette diversité du secteur coopératif. C'est important pour nous, dans l'ambition que nous avons à travers cet événement, de montrer aussi le professionnalisme que vous avez dans la façon dont justement vous construisez cette communication pour s'adresser à l'ensemble des parties prenantes que je décrivais tout à l'heure, mais qui sont aussi évidemment au premier rang desquels nos adhérents, les collaborateurs de nos entreprises, les citoyens d'une manière générale, la société, les différentes parties prenantes, le consommateur bien évidemment, parce que c'est pour beaucoup d'entre nous une finalité, ou en tout cas le client d'une manière générale, plus peut-être que le consommateur. Voilà, donc c'est important de caractériser tout ça, de le mettre en évidence, et c'est un peu tout l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui. Je voulais aussi saluer, dans cette prise de parole, le partenariat que nous avons renouvelé aussi avec Digital Campus Rennes, qui est une école de communication, c'est la deuxième année, troisième année, deuxième, c'est ce qui me semblait, ça a commencé l'année dernière, et donc qui a planché cette année sur le thème de comment augmenter la part des produits coopératifs dans la restauration collective. Je pense que c'est un sujet complètement d'actualité, pas simple, mais qui demande effectivement à ce que nous nous penchions sur le sujet, et pour lequel, j'allais dire, l'organisation économique que nous représentons, c'est-à-dire par sa spécificité, son implantation, son ancrage territorial, la diversité de ses activités, la relation avec l'approvisionnement local à travers les exploitations des adhérents, est une des composantes indispensables et peut-être la plus appropriée pour répondre à ce défi, à cet objectif, d'augmenter la part de produits coopératifs dans la restauration collective. Voilà. Je voulais remercier également tous les membres du jury, qui a étudié tous les dossiers, attentivement bien évidemment, et qui a eu la lourde responsabilité de les départager, mais d'ores et déjà, et avant tout ça, je voulais remercier et féliciter l'ensemble des candidats, des nominés pour ces prix COPCOM. Et vous souhaitez à tous une très bonne matinée, et vous dire à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Chargé. Merci beaucoup, Dominique Chargé.